Dans cette scène aussi, on voulait montrer les relations de l'espace entre la maison de la Marquise et la maison des paysans. C'est très simple, c'est un peu comme dans le camp de feu. La maison de la Marquise est plus haute que les autres maisons. C'est un moment où Lazzaro revient du travail et ça passe une chose très extraordinaire. Quelqu'un l'appelle. Normalement, tous les gens qui l'appellent, c'est pour lui demander quelque chose. C'est la première fois que quelqu'un dit « Bonne nuit » à Lazzaro. Tout d'un coup, il était là et tout d'un coup, il commence à faire les actions encore plus vite. On sent la félicité de son petit cœur qui est contente de recevoir une bonne nuit. Souvent, dans les films, on passe d'un regard en bas à un regard plus haut. C'est le regard de la Marquise sur les paysans. C'est un peu comme dans le camp de feu. La maison de la Marquise est plus haute que les autres maisons. Sur la maison de la Marquise, il y a une petite tour avec des étoiles. que c'est comme le ciel, c'est un peu comme Dieu. Il peut contrôler les paysans. On le voit très grand de la Marquise et Tancredi. Au contraire, on regarde les paysans. Là en bas, on le voit tout petit. Il a trois plans, très simples, en continuité. On n'avait pas la possibilité de tourner beaucoup. C'était la fin du jour. La fin du jour, c'est plus ou moins 11, 12 minutes de cette lumière. C'est un film qui s'occupe d'une manière incroyable de la Marquise de la Marquise de la Marquise. Je pense même au conte des fées d'Italo-Galvino. Il a toujours une relation entre un pauvre et un petit roi local. Les paysans font ce travail-là de siècles et siècles. Les gestes sont des gestes qui ont traversé les temples. Les costumes sont des costumes qui ont traversé les temples. Mais des fois, ils ont aussi des choses modernes. Les films commencent dans un temple suspendu. Après, comme un ballon, petit à petit, on commence à voir des éléments temporels. On a un téléphone, on a un t-shirt. Mais c'est toujours un temple réel et irréel en même temps.